Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo au sujet d'une de mes stratégies de test sur Facebook qui a plutôt plu, qui a fait plutôt de bons scores. Et j'ai eu beaucoup de questions en me demandant de la mettre à jour. Aussi, j'ai plusieurs informations complémentaires à vous apporter. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va mettre le feu encore une fois sur YouTube. Je vais vous partager une stratégie beaucoup plus complète de manière à ce que vous puissiez tester vos produits et également ce qu'il est à votre échelle. Donc, soyez bien attentifs. On va parler de CBO, donc de stratégie et surtout d'outils Facebook qui sont neufs, propres à 2020-2021. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous serez totalement en mesure de copier-coller tout ça dans votre business. Donc, soyez attentifs. On va passer sur mon écran. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu la vision de l'ensemble qu'on doit adopter, comment est-ce que fonctionne Facebook, comment est-ce qu'on va l'utiliser intelligemment de manière à ce que chacun de nos euros investis nous ramène le maximum derrière et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir faire les choses de manière la plus simple possible pour ne pas se compliquer la vie et simplement se concentrer à ramener du cash. Juste avant qu'on passe sur mon écran, je vous ai vu, vous n'êtes pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche de notification aussi, comme ça on grandit ensemble, on construit une vraie communauté et puis surtout, vous ne manquerez pas une prochaine vidéo de valeur totalement gratuite. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce que fonctionne Facebook en 2020. Donc, 2020 et on va dire toutes les années qui vont venir. Bien sûr, ça va évoluer. Donc, je fais cette vidéo en 2020. Déjà, il faut comprendre que Facebook, c'est un groupe. Aujourd'hui, c'est Facebook. Ça va être également Instagram et tout récemment WhatsApp. Et je inclue dans Facebook Messenger. Il y a Messenger également. Donc, ça, c'est le réseau de Facebook. Donc, ces quatre outils, ces quatre applications travaillent ensemble. Il faut bien comprendre que ces dernières années, Facebook a beaucoup travaillé sur justement leur réseau social principal, Facebook, mais également sur Instagram. Vous l'avez vu, avec beaucoup de changements d'algorithme, que ce soit pour des photos perso ou l'utilisation d'outils professionnels. Il y a eu beaucoup de changements. L'interface a beaucoup changé également. C'est normal. Ils travaillaient sur ça lors des dernières années. Donc, nous, l'objectif, ce n'est pas de prévoir le prochain coup de Facebook, mais c'est de comprendre dans quel état d'esprit ils sont, de manière à ce qu'on puisse aller avec l'algorithme, de manière à ce qu'on puisse évoluer avec eux et non pas aller à contre-courant, en fait. L'objectif, rappelez-vous, c'est que chaque euro investi, eh bien, il nous rapporte un maximum de cash, un maximum de retours sur investissement. Donc, Facebook, ils sont en train de développer au maximum leur plateforme de communication. Ça, il faut bien le comprendre. Et également, vous l'avez vu, au niveau des changements publicitaires, maintenant, Facebook pousse quand même vers l'utilisation du CBO. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CBO, très rapidement, c'est lorsque vous utilisez l'outil de Facebook Ads et que vous mettez votre budget à l'échelle de la campagne. Donc, la campagne distribue dans les ensembles de publicité. Je vais dessiner tout ça, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc, le CBO, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez une campagne. La campagne ici a un budget qui lui est alloué. Par exemple, vous lui donnez 100 euros. Sur ces 100 euros, elle va les répartir dans les ensembles de publicité qu'elle comporte, donc les ad sets. Là, vous allez avoir, par exemple, 10 ensembles de publicité, d'accord ? Donc, 10 audiences différentes ou alors 10 ensembles de publicité différents. Donc là, à chaque fois, on va cibler des audiences qui sont différentes. Ce n'est pas toujours les mêmes audiences. Donc, la campagne va distribuer cet argent dans les 10 ensembles de publicité et puis ces ensembles de publicité vont distribuer, on va dire, l'argent qui leur est alloué sur des publicités, donc des ads, des créatives. Ici, ce sont les créatives. Et par exemple, on peut avoir deux publicités par ensemble de publicité. Donc, je résume, une campagne avec 10 ad sets et également deux publicités par ad sets, donc 20 créatives, d'accord ? Donc, un petit peu, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui en CBO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à manger ici à Facebook 100 euros et ces 100 euros vont être répartis en respectant l'algorithme de Facebook au travers de toutes ces audiences, d'accord ? Donc là, c'était pour faire la petite parenthèse sur le CBO. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment travailler de manière intelligente avec Facebook. Donc, Facebook, comment est-ce que ça fonctionne ? Facebook, vous l'avez compris, c'est un groupe d'applications. Donc, ils ont beaucoup de data. Ils ont beaucoup de données sur beaucoup de personnes, forcément, tous leurs utilisateurs. Et ils ne font pas que vous suivre que sur Facebook. Ils vous suivent un petit peu partout. Ça, on va pouvoir l'utiliser plus tard dans le retargeting. Donc, l'objectif avec Facebook maintenant, ça va être vraiment de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. On a avec Facebook des audiences, donc des bassins d'audience. Par exemple, dans cette audience, on va retrouver les gens qui sont intéressés par les chiens. Donc, c'est une audience. Et en France, il y a peut-être 18 millions de personnes qui sont intéressées par les chiens. D'accord ? Donc, on parle de ce principe. Cette audience-là, il y a des acheteurs. Il y a des personnes qui sont potentiellement acheteurs. Si vous vendez un produit pour chien, par exemple, un jouet pour chien. Donc, votre jouet pour chien, l'objectif, ça va être de l'exposer avec Facebook dans cette audience. Sauf que pour toucher 18 millions de personnes avec des objectifs d'achat, donc des objectifs de conversion, ça va être un petit peu compliqué. Ça va vous demander beaucoup de budget et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'accord ? Donc, en réalité, vous allez à chaque fois lancer comme un filet de pêche dans cette grosse audience, dans ce gros bassin d'audience pour essayer d'attraper des acheteurs. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et au plus, vous allez mettre de budget ici dans le filet de pêche et au plus, il sera gros. Au plus, vous aurez de potentiel, de chance de tomber sur des acheteurs. Donc, voilà un petit peu pour schématiser le fonctionnement de Facebook. Maintenant, comment est-ce que nous, on va pouvoir l'exploiter ? Et surtout, au travers de quelles stratégies de manière à pouvoir rentabiliser au maximum nos investissements et nos tests ? Alors, une erreur, j'aimerais vous partager une erreur qui est très importante avant qu'on continue. C'est vraiment de se concentrer. Donc, la première erreur que je vais noter ici, c'est de se concentrer à tester des audiences qui sont très spécifiques. Donc, des audiences qui sont très faibles, très serrées. Donc, par exemple, vous allez cibler les gens qui sont fans de chiens plus qui sont acheteurs actifs plus qui, en plus, aiment les jouets pour chiens. D'accord ? Donc là, c'est vraiment très serré comme audience. Et honnêtement, je ne vous recommande pas de cibler de cette manière. Facebook, aujourd'hui, il est très, très malin. Il sait vraiment trouver les acheteurs. Après, ça va être à vous d'exposer la bonne communication forcément. Donc, Facebook, on doit lui laisser un maximum d'espace. Et d'autant plus en CBO, un maximum d'espace. C'est ce qui va faire la différence entre une publicité qui coûte cher et une publicité qui coûte peu cher en réalité. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir des publicités qui coûtent peu cher et de travailler de manière intelligente, encore une fois, à ce que la publicité convertisse. Donc, pour très peu d'argent, que vous fassiez des ventes. Je pense que c'est clair jusque-là. Donc, pour ça, on va utiliser le CBO. On va également utiliser des bassins d'audience, donc bassins d'audience large. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller très spécifiquement cibler certains groupes de personnes. Ce n'est plus comme ça qu'on travaille sur Facebook. Et ce n'est pas honnêtement la meilleure façon de faire que de se concentrer à cibler de très petites audiences. Et également, on va travailler la communication. C'est ce qui va faire la différence entre une publicité qui est gagnante et une publicité qui est perdante. Et par extension, une stratégie Facebook qui est gagnante et une stratégie Facebook qui est perdante. Donc là, j'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Je vous ai un petit peu introduit le concept. Et clairement, j'espère que vous prenez des notes parce que ce contenu-là, il pourrait être largement payant. D'ailleurs, si vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, mettez-moi un commentaire. Voilà, c'est pour du soutien. Petit pouce bleu, petit commentaire. Vous savez comment ça marche. Donc maintenant que vous avez un petit peu la vision d'ensemble, c'est vraiment important qu'on parte là-dessus. On va travailler sur l'aspect stratégique. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir maximiser nos investissements publicitaires ? Premièrement, on va devoir tester. Tester des produits. Pour trouver des produits gagnants, je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, excellente, que je vous mettrai en lien sur cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez trouver vos propres produits gagnants également. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va tester des produits. Alors, comment est-ce qu'on va tester ces produits ? Eh bien, forcément, on va passer par l'utilisation d'une stratégie de test. Pour ça, je vous recommande d'utiliser le CBO. Donc en gros, on crée une campagne Facebook et on va utiliser l'outil du CBO. Donc moi, je vous recommanderais au minimum 100 euros sur un CBO. C'est le minimum. Mais si vous avez vraiment un budget serré, ça peut être 50 euros. J'ai des élèves qui ont commencé à 50 euros et qui ont scalé par la suite. Donc, ça marche. Une fois que vous avez donc créé votre campagne en CBO, la première chose que vous allez faire, c'est cibler les conversions. Donc, vous voulez des conversions et vous voulez surtout des achats. Donc, on va rechercher des conversions et ensuite, on va dire notre pixel, on veut des achats. Même si vous n'avez jamais fait de vente, demandez à Facebook d'optimiser pour des achats. Il n'y a pas de discussion possible, des achats. Et enfin, pour paramétrer correctement votre ensemble de publicité, donc votre ad set, je vous recommanderais d'utiliser les placements automatiques et de mettre un seul intérêt. Donc, un seul intérêt dans votre CBO, un seul intérêt, je dirais d'une audience minimum de 5 millions. Après, c'est en fonction de votre budget. Si vous avez 50 euros, c'est un petit peu ridicule d'aller chercher 5 millions. Si vous avez du budget, 5 millions, ça peut être un bassin assez intéressant. Si vous avez un budget, je dirais, inférieur à 100 euros par jour, visez plutôt des audiences à 1 million ou 2 millions. D'accord ? Comme ça, ce sera plus accessible. Donc, je résume. Voilà comment est-ce que va se composer votre campagne de test. Vous avez ici votre campagne. Donc là, c'est du CBO. D'accord ? Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est mettre 5 intérêts là-dedans. Donc, 5 ad sets. 2, 3, 4 et 5. Ok ? Donc là, on va cibler ici audience large. Audience large. Je vous recommande de cibler qu'un seul pays. D'accord ? Donc, par exemple, la France. Vous ciblez la France et pensez à cibler seulement les résidents. Les résidents en France. C'est vraiment le plus important. Également, au niveau de l'âge, pas d'importance. 18 ans minimum, pas de limite d'âge. C'est ce que je vous recommande de faire. Et rappelez-vous, un seul intérêt qui est une audience large. On ne va pas commencer à affiner. On décoche la case, étendre les intérêts, etc. Ça va vous décocher et vous mettez les placements automatiques. Donc, voilà comment est-ce que vous allez construire votre ad set. C'est aussi simple que ça. Vous construisez de cette manière, ça marche très bien. Donc, ça, vous allez le faire cinq fois. D'accord ? Et à chaque fois, vous allez cibler un intérêt différent. Donc, si là, par exemple, vous avez ciblé l'intérêt chien, ici, vous pouvez cibler l'intérêt nourriture pour chien. Ici, vous allez pouvoir cibler jouet pour chien. Donc, jamais le même ad set dans la campagne. Une fois que ça, c'est fait, on va passer aux publicités. Je vous recommande de tester personnellement une image et une vidéo. Donc là, c'est pour avoir un petit peu de la diversité. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien tester une image, une vidéo parce qu'au moins, on n'a pas à s'embêter à faire deux vidéos pour un produit et on peut tester plus rapidement. Donc, ça, après, c'est vous qui voyez et vous construisez votre publicité comme vous l'entendez. Mais de cette manière, on va pouvoir vraiment avoir une répartition du budget optimale vu qu'on va tester des audiences sans serrer la ceinture au CBO. On va tester différentes audiences et également différentes publicités. L'objectif, c'est de trouver un produit gagnant. Donc, quelles sont les métriques que l'on va chercher ? Donc, les métriques, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Savoir maîtriser vos métriques, c'est ce qui fait clairement vide, on va dire, l'espace entre un dropshipper, entre guillemets, qui est mauvais, qui n'a pas de résultat et un e-commerçant qui fait du dropshipping, vous m'avez compris, qui a des résultats. L'analyse de ces métriques, donc comprendre qu'est-ce qu'on recherche et en fonction des nombres, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment le plus important. Donc, par rapport à vos métriques, je vous recommande de vous concentrer sur le retour sur investissement et également au niveau de vos coûts publicitaires. C'est un petit peu le plus important de vos métriques. Après, il y a tout un ensemble de métriques que j'utilise personnellement que je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo, tout simplement parce que je veux garder ça concis et rapide. Le but pour moi, c'est que ce soit facile à digérer pour vous et que vous puissiez l'appliquer le plus vite possible. Donc, coût pour mille affichage, c'est un petit peu combien coûte votre publicité. Après, c'est à vous de jouer, de voir combien est-ce que vous payez vos clics, combien est-ce que vous avez de visiteurs, etc. C'est à vous de regarder. Mais le coût pour mille affichage, c'est un petit peu la composante qui est la plus importante pour votre publicité. Enfin, le retour sur investissement publicitaire, c'est un petit peu la métrique clé, c'est-à-dire vous mettez un euro, il vous en sort trois. Donc voilà, pas besoin d'aller plus loin. L'objectif, c'est de voir l'argent qui sort, l'argent qui rentre dans le business. Et en test, je vous recommande de tester 48 à 72 heures au minimum. Donc 48 à 72 heures, personnellement, si à 72 heures, il n'y a aucun signe de profitabilité, je coupe. Juste avant qu'on passe à la suite, soyez attentifs. Sous cette vidéo, le premier lien, je vous ai joint les sept piliers qui ont fait ma réussite. Avec les plus grosses erreurs que j'ai pu faire sous les deux ans d'expérience que j'ai de vivre pleinement mon e-commerce, ça fait plus de trois ans que je suis dans l'e-commerce, ça fait plus de deux ans que j'en vis pleinement. J'ai tout compilé et je vous ai mis tout ça dans une série de mails ultra pertinents. Voilà, c'est gratuit, vous l'avez, c'est le premier lien de cette vidéo. Maintenant, gardez-le en tête, ce contenu-là, c'est de la pépite. Voilà, vous l'avez sous la vidéo. Donc là, une fois que vous avez fait vos premières ventes, là, on va s'attaquer à une phase qui est intéressante, ça va être le retargeting et ça va être également le testing en phase 2. Donc là, on ne parle pas de scaling. Le scaling, je vous dis honnêtement, pour moi, le scaling commence quand on commence à passer les 5 000 euros par jour. Et encore, ce n'est pas non plus énorme. Donc là, je parle de testing. D'abord, on va se concentrer sur le retargeting. Donc le retargeting, c'est quoi ? Le retargeting, ça va être le fait de remontrer, de recibler des personnes qui vous ont déjà vu. Et ensuite, on va leur apporter un marketing différent, donc le terme remarketing, où on va leur montrer des messages, une façon de communiquer qui n'est pas la même. Le but, c'est vraiment de toujours être en connexion avec la personne qui a visité votre site ou qui est intéressée par votre produit de manière à la pousser à l'achat. Moi, je vous invite à créer des audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est un outil Facebook que vous pouvez largement exploiter et ça marche avec le pixel. Donc voilà, pause. Si vous ne comprenez pas tout ça, Facebook a un cours gratuit. Vous pouvez aller voir le cours gratuit de Facebook. Il s'appelle Facebook Blueprint et vous allez pouvoir le suivre. C'est gratuit, il vous explique tout ça. D'accord ? L'objectif de cette vidéo, c'est d'aller vite et c'est de vous donner une stratégie qui marche. Donc, vous allez créer des audiences personnalisées et ces audiences personnalisées, elles vont être intéressantes à partir du moment où elles sont structurées. Il faut voir ça un petit peu comme un tunnel. C'est-à-dire que là, on a fait nos premiers tests qui étaient froids. On a amené du trafic ici qui était froid dans le site, dans le tunnel également. Dans ce trafic qui est froid, il y a très peu de personnes qui sont sorties là et qui ont acheté. Il y a beaucoup de personnes qui sont tout simplement parties. Elles sont parties du site et elles n'ont pas acheté. Le but du retargeting, c'est de récupérer ces personnes-là et de les faire revenir dans votre site. Sauf que là, elles vous auront déjà vu, elles ne sont plus froides. Elles sont tièdes ou elles sont chaudes. Elles vous connaissent déjà. Et l'objectif, ça va être de communiquer ici de manière différente. La com est très importante. Donc, pour ça, on va travailler avec des audiences personnalisées. Je vous invite à travailler avec la vue de contenu. Donc, vue de contenu. C'est VC, vue de contenu. Ajout au panier. Et également, paiement initié. C'est vraiment le retargeting de base que vous pouvez toujours utiliser. Quoi qu'il arrive, on va dire, c'est les valeurs sûres. Je vous invite à faire du retargeting sur une trentaine de jours pour commencer. Ça vous évitera de perdre du temps, à tout séquencer, à faire des choses compliquées. Gardons les choses simples. Déjà, on voit si votre produit tient sur une semaine, deux semaines. C'est un petit peu l'objectif. Une fois que vous avez fait ces audiences-là, ce que vous allez devoir faire, c'est exclure les audiences qui sont déjà acheteuses. Ces gens-là, on ne veut pas leur remontrer le même produit ou la même communication. On pourra les exploiter plus tard. L'objectif, c'est d'exploiter justement ces personnes-là, les personnes qui n'ont pas acheté. Donc, tout cet ensemble de personnes-là. Et pour ça, on va devoir être intelligent. C'est-à-dire que les personnes qui ont vu votre contenu, donc qui ont vu votre page, mais qui n'ont pas acheté, il va falloir qu'on les identifie. Donc, pour ça, on va faire une audience vue de contenu et on va exclure les ajouts au panier. De cette manière, on va cibler seulement les personnes qui ont vu votre page, mais qui n'ont pas ajouté au panier. On va pouvoir leur parler d'une manière. Ainsi, on va pouvoir également faire la même chose sur les ajouts au panier et exclure les paiements initiés. Donc, de cette manière, avoir une audience propre juste pour les personnes qui ont ajouté au panier sans passer à la caisse. Et enfin, les personnes qui sont passées à la caisse qui ont commencé à mettre la carte, mais qui n'ont pas acheté. En général, ces personnes-là, c'est vraiment de l'argent gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, vous leur dites achetez maintenant, ils achètent. Parce qu'ils étaient vraiment intéressés. Donc, ça, c'est un petit peu l'objectif. En retargeting, personnellement, je vous recommande, si vous voulez travailler en CBO, de mettre 10 à 30 euros sur la campagne par jour et surtout de tester ces trois audiences. Vous testez ces trois audiences avec une communication qui est différente. Donc, vous ne remontrez pas la même pub, vous ne remontrez pas le même texte. L'objectif, c'est de s'adapter aux personnes. Ça, c'est à vous de faire votre travail. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne au niveau du marketing, etc. Avant qu'on passe à la suite et à la stratégie de test numéro 2, comme ça, vous allez pouvoir un peu aller chercher des plus beaux chiffres, sachez que le retargeting, vous allez avoir les meilleurs retours sur investissement là-dessus parce que vous avez dépensé peu d'argent et vous allez en faire le maximum. Donc, même si vous n'êtes pas ultra rentable sur votre phase de test, sur vos assets, sur vos ensembles de publicité qui sont froids, vous allez pouvoir largement rentabiliser tout ça sur vos assets de retargeting. Donc, soyez malin, voyez long terme et ne vous dites pas, ah bah ça y est, le test ne marche pas ou du moins je suis pas ultra rentable, j'arrête. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et vraiment, vous pouvez aller chercher une belle rentabilité en étant un peu malin. Donc, la phase de test 2, comment est-ce que ça marche ? Maintenant que vous avez déjà en place votre retargeting, que vous avez mis également la phase de test et qui est concluante, donc vous avez un bon retour sur investissement, je dirais que pour 1 euro investi, vous en récupérez 3, d'accord, au minimum. Cette phase de test 2, elle est très simple. En fait, on va aller dupliquer nos CBO, donc nos campagnes, et on va les faire, non pas une campagne, parce qu'à la base, c'est ce qu'on a, on va en faire 5 autres, d'accord ? Et pour ça, eh bien, on va garder le même modèle, on va juste changer les audiences. Donc, les audiences et donc par conséquent les intérêts et pourquoi pas les publicités, pourquoi pas les pubs, ça c'est optionnel. Donc, on va avoir 5 campagnes en CBO, donc je le répète encore une fois, 5 ad set dans une campagne de CBO, et enfin, 2 pubs par ad set. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, on l'a déjà vu dans la vidéo. Si ce n'est pas clair, vous pouvez revenir dans la vidéo. Et l'objectif en fait, ça va être de pouvoir diversifier nos risques, et donc ne pas mettre les œufs dans le même panier, d'accord ? On aura à terme 6 campagnes, à la fin de cette phase, 6 campagnes, et on va voir lesquelles sont vraiment gagnantes. Si on se rend compte que sur ces 6 campagnes, il y en a seulement 3 qui sont gagnantes, eh bien, on va enlever les 3 perdantes, et on va dupliquer le même processus, encore et encore et encore, de manière à pouvoir avoir plusieurs campagnes. Ça, c'est la phase de test 2. Et puis après, si vous voulez passer un petit peu plus au niveau supérieur, il vous suffira de monter le budget sur vos campagnes. Donc, juste avant de conclure cette vidéo, déjà, je vais vous mettre quelques chiffres à l'écran afin de vous inspirer, de vous motiver. Ce sont des chiffres que vous pouvez faire largement avec ce que je viens de vous partager. L'objectif pour moi aujourd'hui, ce n'était pas de tout faire avec vous en direct, etc. parce que c'est une perte de temps. Il y a déjà beaucoup de contenu sur Internet qui vous montre comment créer une publicité, etc. Sur ma chaîne, je l'ai déjà fait. L'objectif pour moi, ça a vraiment été de vous transmettre une stratégie, un cap, un gouvernail. Donc, ça veut dire, on n'est pas en train de parler de technique, on est en train de parler de système. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et le dupliquer, et le dupliquer, et le dupliquer pour chacun des produits que vous testez. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, que vous voulez éviter de perdre de l'argent en testant tout ça par vous-même ou alors que vous souhaitez simplement gagner beaucoup de temps, vous avez les liens en description pour passer à l'étape supérieure. Je pense notamment à Zero to One qui est mon programme de mentorat vidéo qui est ultra poussé et je vous accompagne de A à Z, mais vraiment de zéro, dans la création de votre business e-commerce jusqu'à votre succès d'au minimum 1 000 euros par jour en chiffre d'affaires. Donc là, je crée tout avec vous, je vous montre tout sur l'écran. C'est beaucoup plus poussé, on va beaucoup plus loin, vous m'avez compris. Mais déjà avec le contenu de cette vidéo, vous avez largement de quoi faire. Je le répète encore. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'entends vraiment vos retours, j'aimerais connecter avec vous. Le contenu que je vous ai partagé là, franchement, il pourrait être payant. Et puis l'objectif pour moi, c'est vraiment de vous apporter de la valeur. Ce n'est pas d'être là et de vous dire, oui, ce contenu-là, il est génial. Simplement, appliquez-le et vous verrez à quel point il est génial. Voilà, les faits parlent plus que les mots. Maintenant, j'espère sincèrement que vous allez l'appliquer. Encore une fois, j'attends de vous lire en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, restez connectés et passez à l'action. Sous-titrage ST' 501